Le 2010 c'est un beau millésime en suivant 2008 et 2009 où on a trois belles réussites. Avec un joli fruité, une belle concentration, un joli vin comme on va en faire tous les ans. C'est un millésime du bonheur encore, c'est un millésime de la joie. Il faut dire que sur la décennie 2000 on est vraiment gâté. Des vins un peu plus souples par rapport à l'année dernière, très aromatiques, un bon millésime. Pour moi millésime 2010 c'est un millésime très fruité, très homogène, avec une très belle structure, très belle concentration. Comme tout le monde le dit, ça va être un très très grand millésime, c'est franchement une très très belle année. C'est un millésime superlatif, je ne vais pas être original en disant qu'on a eu de la chaleur cet été mais sans excès. Des nuits fraîches au mois d'août, des pluies juste au bon moment. Un millésime où tout est arrivé au bon moment, la pluie au bon moment, le soleil au bon moment, c'était un rêve. Et ça s'est découlé, tout d'un coup on a vendangé et les raisins étaient magnifiques, tout était magnifique. Et maintenant ce qu'on présente aujourd'hui c'est somptueux. Donc on est très fiers de ce millésime. En rouge notamment, on a des arômes de fruits frais, le cépage est très marqué, les merlots sont marqués, les cabernets sauvignons avec une intensité aromatique importante, avec beaucoup de fraîcheur de bouche. Nous avons un millésime qui est bon aujourd'hui et qui sera bon, demain, après demain et tout le temps. En blanc, c'est un très très beau millésime parce qu'on a eu la chance d'avoir des raisins très très mûrs. C'est beaucoup mieux que le 2003 parce qu'en 2003 on avait des arômes brûlés, un climat beaucoup trop chaud. Donc on a fait des vins très fruitrés, très agréables, surtout avec l'expression raisins. Sur le blanc, on est sur le fruit avec une belle acidité, des vins gourmands et frais avec un bon gras. Le blanc est caractérisé par une maturité, une bonne maturité, mais on a aussi gardé une bonne fraîcheur. Et ça c'est un équilibre qu'on trouve assez rarement en blanc, ce qui fait qu'on a des vins qui sont à la fois très aromatiques, très puissants avec beaucoup de longueur. Et également, il y a aussi le gras et le fruit. Donc il y a tout. On a des blancs qui sont merveilleux cette année. En rosé éclairé, il a fallu faire attention à bien sélectionner les parcelles sur lesquelles on faisait des rosés éclairés pour éviter, pour effectivement garder cette fraîcheur. Mais en ayant fait ça, on a réussi aussi des belles choses. Il y a beaucoup de fruits. ... ...